Le London Bridge anglais, la porte de Brandebourg allemande et même la mairie de Rambouillet la ressemblance est frappante et impressionnent les visiteurs. Ce qui est vraiment très rigolo c'est de voir la réaction des gens quand ils passent la porte, ils font tous la même chose, c'est-à-dire ils ont des yeux vraiment écarquillés et c'est vrai que c'est impressionnant pour tout le monde de voir ce qu'ils ont réussi à faire. La Lanterne souhaitait une exposition ludique et interactive, elle a été séduite par la proposition du centre Kapla. L'exposition a été montée à l'aide des scolaires de la ville et s'est ouverte le 5 décembre. Un vrai succès, environ 300 visiteurs se rendent au pôle culturel chaque samedi. Je suis impressionné par la tour de Pise, pas mal. Comment elle tient, le fait qu'elle tienne sans col aussi. En plus de la visite, les enfants peuvent s'essayer à leur propre construction avec des ateliers gratuits, animés par des membres du centre Kapla. C'est bien, ils expliquent bien et des fois c'est un peu dur mais j'y arrive bien. Au vu du succès du monde en Kapla, La Lanterne recherche déjà une nouvelle exposition pour sa saison 2019-2020. Au moins une exposition dans le style, ça peut être un style artistique différent, mais ce que je veux dire c'est avec un objectif de participation de la population et vraiment un objectif de rassembler différents âges, notamment les enfants et les jeunes. Vous avez jusqu'au 26 janvier pour reconnaître la Sagrada Familia de Barcelone et encore le port de Copenhague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada